... Oui, et nous continuons avec série Autant Savoie sur le métier de la maçonnerie. On se demande quels sont les risques liés à ce métier. On va répondre à cette question. On suit d'abord ce reportage de Herman Amégan qui nous amène sur un chantier. Vous allez voir les maçons à l'oeuvre. Ils vont vous parler. Regardez. À la force de ses bras, Félicien Mani s'appelle avec destérité. Sur ce chantier, il est un des ouvriers. Il n'est ni diplômé d'un lycée technique, encore moins d'une université de formation en génie civil. Pourtant, il exerce le métier de maçonnerie, une ingénierie qu'il a appris sur le tas. C'est depuis mon bas âge que j'ai toujours eu un penchant pour la maçonnerie. Au début, mes parents n'en voulaient pas. Mais sur mon insistance, ils ont fini par m'envoyer un apprentissage. J'y ai fait 7 ans avant de prendre mon diplôme. Félicien n'a qu'un seul objectif, le travail bien fait. Il se trouve bien souvent limité dans son champ d'action. La plupart du temps, il doit se conformer aux exigences d'un technicien ou ingénieur en génie civil pour des préalables inhérentes à toute construction, comme la conception du plan, l'étude du sol et bien d'autres données techniques. Ici, sur ce chantier, il y a eu des études de sol effectuées par un technicien. Et c'est lui qui nous dit la conduite à tenir, le nombre de mètres de profondeur jusqu'où il faut creuser et il est présent à chaque fois pour superviser. Parce que dans cette zone, le sol n'est pas très bon et certains bâtiments prennent un coup au fil du temps. Le jeune homme de 30 ans, lui, s'investit beaucoup plus dans le bâtiment. Il est très peu intéressé par les travaux publics, comme la construction de routes confiées à des entreprises et pour lesquelles il pourrait se faire engager en tant qu'ouvrier. Je travaillais pour des entreprises en ce qui concerne les constructions de routes. Mais les retards dans le vestement des émoluments ont fait que j'y ai finalement renoncé pour me consacrer aux particuliers. Ce qui est évident, il vit à l'abri du besoin. Des profils comme celui de Félicien, il y en a beaucoup. Bon nombre d'entre eux négligent tout de même les mesures de sécurité à prendre sur un chantier, le port du casque, par exemple. Voilà, nous avons sur le plateau un maître maçon. Il s'appelle M. Edmond Zoddy. Il est maître maçon. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. le généraliste. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez laissé vos chantiers pour le plaisir de nos téléspectateurs. Vraiment, c'est un plaisir pour nous. Agnès Velo, bonsoir. Assam Gaba, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Apparemment, vous avez un chantier en cours. Le chantier de la maçonnerie était en cours depuis lundi. Ce qui vous permet d'avoir la facilité d'avoir des maçons sur le plateau. Assam Gaba, des maçons qui s'expriment en français. En français. Il faudrait le notifier. Ça, c'est vrai aussi. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, vraiment. Vraiment. Et c'est pour cela que je remercie M. Zoddy d'être là. Alors, il est question aujourd'hui de voir les risques liés à ce métier-là. Justement, on en a parlé dans le reportage. Il est presque facile et très aisé de voir un maçon sur un chantier sans son casque de sécurité, par exemple. Ça fait partie des risques liés à leur métier. Nous allons demander donc à M. Zoddy Edmond. Quels sont ces risques que vous encourez sur vos travaux du chantier ? Merci, madame la journaliste. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés dans nos métiers. Surtout la maçonnerie. Aujourd'hui, nos clients avec qui on a affaire, il ne faut qu'ils prennent beaucoup de dévirs pour pouvoir voir celui qui va faciliter la tâche plus que l'autre. Là, on en est donc aux difficultés. Ça, c'est les difficultés que vous ont montré. Bien sûr, bien sûr. Donc, ils prennent beaucoup de dévirs. Oui. On peut prendre pour vous, prendre pour quelqu'un d'autre. Plus de 5 dévirs. Le client, il parle et après tout, il va t'appeler pour dire que, monsieur, voilà les dévirs des autres. Voilà ce que tu as fait. Bon, et moi, je préfère prendre le dévir qui est le plus ou moins cher pour que ce maçon-là, il me finance mon chantier. Bon, avant qu'on te dise même ça, là, il faut savoir que pour la personne, il t'a apprécié par rapport à ce que tu fais, le rôle que tu joues sur le chantier, il a beaucoup. Il aime bien. Il aime ça. Il aime ton travail. C'est pour cela qu'il t'a appelé. Sinon, il ne veut pas même t'appeler. Il va appeler celui qui est moins cher directement. Il va appeler qui est moins cher. Oui, donc, voilà que la personne, elle a déjà présenté plus de 5 dévirs et les dévirs sont moins chers plus que ton dévirs. Avec des différences de 500 000? Oui, bien sûr, bien sûr, il y a de 500 000, 700 000 de différences même. Donc, on te propose. Est-ce que tu es d'accord? Serez-ce vous qui êtes trop cher ou l'autre personne qui a carrément baissé les prix juste pour avoir le marché? Bon, 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 selon moi, qui est trop cher. Et l'autre, là, bon, je ne sais pas, là où, lui, il a fait sa formation. Bon, voilà que le client l'a vu que son dévier est moins cher et il le confie, il le confie, il le marche. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont souvent vos comportements? Est-ce que vous diminuez votre dévif, c'est ça? Bon, dans ce cas, c'est quelque chose qu'on peut voir avec le client. On va discuter avec lui. Bon, peut-être le dévier, là, moi, j'ai au moins 200 000 de différences, 300 000 de différences. Bon, je veux dire que si on est ainsi, là, il faut essayer de compléter au moins 150 000. Là, moi, j'ai, je suis perdant 150 000. OK. Et si l'accepter, bon, on continue. Bon, si jamais, si jamais dit, bon, supposons l'autre dévier, là, c'est à 600, mon dévier est à 800. Mais comme l'autre dévier est à 600, là, moi, je fais ça à 650 ou 700. Vous comprenez bien? Donc, si jamais l'accepter, on prend le marché. S'il ne veut pas accepter, bon, quelqu'un d'autre peut prendre le marché. Et si vous acceptez, dans ce cas-là, est-ce que vous arrivez vraiment à avoir les moyens pour gérer le chantier? Ou peut-être après, bon, vous faites le chantier à un niveau donné, vous le dites vraiment? Bon, peut-être que ça ne suffit plus. Sinon, si ça arrive, si ça arrive à un moment donné, tu prends le chantier à bas prix. Bon, on a trop de difficultés à finaliser. Alors, ça m'amène à vous poser une autre question. En fonction de quoi vous faites votre budget? Si quelqu'un d'autre peut avoir une différence de prix de 700 000, de 600 000, de 500 000, sur quoi vous vous basez pour faire le budget? Est-ce que c'est en fonction du projet, de la main de vue avec laquelle vous avez travaillé? En fonction de quoi vous faites le budget? Ok. Et pour faire un débit, il faut évaluer ce que tu veux faire. Parce qu'on t'a remis un plan. C'est le plan que tu vas étudier d'abord avant de préparer ton débit. Ce n'est pas qu'on te donne un plan et tu restes là seulement, tu te reviens pour dire que bon, je vais prendre un million pour ce marché. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut étudier ce que tu veux faire d'abord avant de préparer le débit. Donc, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Revenons donc maintenant aux risques. Quand vous êtes sur le chantier, est-ce qu'il y a parfois des accidents de travail? Est-ce qu'il vous arrive de perdre des manœuvres? Est-ce que les briques tombent parfois sur les têtes? Quels sont les risques que vous encouragez sur le chantier? Bon, on a beaucoup de risques. Supposons que tu es sur le chantier, tu t'es blessé ou bien la personne est tombée du haut, en bas. Bon, ça arrive à des moments donnés, les propriétaires. Vous avez une assurance qui vous permet au moins d'aller à l'hôpital et tout ça? Non, non, aucun. On n'a pas d'assurance. On n'a pas d'assurance. Mais pourquoi vous ne mettez pas les casques à l'eau? Ça devait être exigé sur tous les chantiers, un casque de protection. Bon, normalement, surtout nous les particuliers, surtout les particuliers là, à faire des casques là, nous, on n'a pas, nous ne sommes pas organisés pour ça. Et si vous allez souvent voir là où on porte souvent les casques, c'est dans les entreprises que vous allez voir, surtout ceux qui portent des casques. Nous, bon, d'abord même le marché, la manière dont on prend le marché, c'est console là, ça ne nous permet même pas de dire qu'on va aller chercher du casque, c'est console là. Vous n'avez ça, ça ne vous donne pas les moyens de pouvoir vous soutenir convenablement. Mais c'est dangereux. Est-ce que vous ne songez pas à vous mettre en association pour uniformiser les prix et prendre des précautions sur le chantier? Vous mettre des mutuelles pour créer des assurances. Bon, vous voyez, ce que vous voulez dire maintenant, c'est un grand boulot. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop, trop, trop de maçons. Et on ne sait pas, on ne connaît pas le vrai maçon par rapport au faux maçon. Au faux maçon. Bon, ça fait qu'il n'y a pas une organisation, une association pour notre travail. Donc, c'est là qu'il y a des mésententes. On dit que telle personne va faire son prix à tel montant. Est-ce que réellement, il a appris le marché d'abord avant d'aller déposer son débit? On ne sait pas. Après tout, c'est qu'on ne commençait pas à courir derrière le maçon, qu'il a remis son argent, il a bouffé son argent et il a fui le chantier. Il a fui le chantier. D'accord. Il arrive souvent que vous construisez des choses, vous êtes sur un chantier et que peut-être que c'est un mur que vous avez fait, il y a eu un fort vent la nuit et ça fait tomber, par exemple, le mur, ça gâte ce que vous avez eu à réaliser la veille, par exemple. Comment vous arrivez à gérer ce genre de situation? Bon, OK. Est-ce que c'est le client qui paye bien, c'est vous-même qui déboursez la saison? Bon, pour cette question, avant qu'il va arriver sur un chantier à le mur, qu'il va tomber sur le console, peut-être vous êtes en train de réaliser une clôture. Oui. Bon, maintenant, les poteaux ne se passent encore coulés. Vous voyez, supposons que c'est aujourd'hui que vous avez réalisé la clôture. Ça devait être normalement au lendemain, avant que vous alliez couler le poteau. Bon, maintenant, si la nuit, il y a le vent qui s'ouvre et les murs sont tombés là, bon, le client et comment dire, le client et le maçon, j'ai sûrement que nous, on sera un peu perdant. Nous, on va encore réaliser ça, mais c'est le client qui va supporter. Qui va supporter le matériel. Vous avez besoin de prendre d'autres sables, d'autres petits paquets de ciment pour le faire? Bon, il devait le faire parce que la faute n'est pas du côté du maçon. D'accord. Mais vous vous perdez une journée de travail. Oui, oui, nous, bon, même s'il y a certains clients, vous allez réaliser ça, il va vous en payer encore. Ça, ceci, il est gentil, hein? Ça, ceci, il est gentil. Donc, il n'est pas arrivé que vous rencontrez des clients qui disent, ah, écoutez, vous savez qu'il allait pleuvoir et puis vous avez fait ma terrasse, voilà l'eau, qui a gâté le truc et tout le reste. Donc, il faut me faire, moi, je ne veux rien, rien entendre. Bon, 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 oui, ça arrive, ça arrive, même moi, même en question, ça, c'est arrivé. Et comment vous avez géré? Bon, c'est une dalle qu'on a coulée. Ah, d'accord. C'est une dalle qu'on a coulée. Donc, maintenant, après avoir, après avoir fini de couler une dalle, la plupart, on finit avec une chape. On fait la chape sur la dalle pour pouvoir réaliser, pour pouvoir, comment dire, pour que le client soit satisfait. Satisfait. Voilà. Donc, après avoir réalisé la dalle, il paraît qu'il y a un peu d'eau à quelque part. Qui s'est infiltré. Donc, ce n'est même pas infiltré. Ça s'est resté sur la dalle, mais il n'y a pas de filtration. Ah, d'accord. Il n'y a pas de filtration. Donc, le client, elle a dit, aide-moi, que je ne veux pas écouter, comment ça, il m'a appelé, fatigué. Bon, moi-même, je lui ai dit que, bon, que si on est ainsi, le plan ne se pose pas. Je lui ai donné un délai. Pour reprendre? Pour reprendre. Pour corriger. Pour corriger. Pour corriger. Bon, donc, on finit. Je lui ai encore suzallé encore chez lui. Bon, que je n'ai pas les moyens pour pouvoir réparer ça maintenant. L'heure qu'il faut. Oh, lui veut la chose en urgence. Donc, je lui ai dit que si on est ainsi, il faut que tu payes le ciment. Et moi, je vais corriger. Il lui a payé le ciment, moi, il paye l'escalit. Ah, OK, d'accord. Ouais, non. Donc, le ciment qu'il a payé, là, après d'autres marchés, là, moi, je vais rembourser le ciment qu'il a payé. D'accord. Mais ça aussi, c'est parce que vous n'êtes pas bien encadré, le métier n'est pas encadré. Il doit y avoir une assurance. Il doit y avoir une assurance. Voilà, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas une association, il n'y a pas de règles à respecter. Chacun a dit de ses règles. Nous avons en face à Sommgaba un secteur qui n'est pas du tout encadré. Qui n'est pas du tout encadré. Est-ce que vous sentez que c'est nécessaire de le faire aujourd'hui? Que l'État doit prendre des dispositions pour mieux organiser. Pour sécuriser. Oui, on a besoin de soutien de l'État, sinon, c'est dans le désordre. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Oui, je ne vais quand même pas vous laisser sans vous poser cette question. C'est fini. Il y a Christelle qui veut un grand signe de l'écoute. À Sommgaba, nous avons la chance d'avoir eu deux maçons sur ce plateau qui s'expriment en français. Je veux juste comprendre. Est-ce que le fait d'avoir été à l'école leur a été un plus dans leur métier? Si vous me permettez, en 30 secondes. Ok, monsieur Zodji, allez-y. C'est une question qui m'intéresse aussi. Ok. Oui. Alors, est-ce que le fait que vous êtes allé à l'école, ça vous a apporté un plus dans le métier? Bon, en fait, moi, ça m'a beaucoup porté. Et les gens, la considération, ils ont une considération pour ça. Donc, je prie à mes chers frères. Aujourd'hui, maintenant, il paraît qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas mis pied à l'école. Et ils sont en formation de chose-là. Donc, moi, je ne l'ai pris que d'aller un peu, d'avoir au moins leur certificat. Ok. Au moins, au moins, d'avoir au moins leur certificat avant de se mener dans les affaires d'apprentissage. De l'apprentissage. Merci, monsieur Zodielmo. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes davantage situés sur le métier. Ce que nous, nous retenons de nos trois jours, justement, de discussion sur le métier, c'est que ce métier a besoin d'être encadré. Nous espérons véritablement que les autorités à divers niveaux pourront prendre cette thématique, ce métier, ce secteur à bras-le-camp pour que, dorénavant, on revienne sur ce plateau dire que les maçons n'ont plus de problème à Soudabla.